Générique Consommation, production et même exportation sont repartis de l'avant au deuxième trimestre. Le rebond de 0,5% de la croissance a surpris par sa vigueur. Et la question se pose, un rebond à un tel rythme est-il soutenable ? En fait, il y a peu de suspense. Accrocher un nouveau 0,5% de croissance d'ici la fin de l'année est hors de portée. Il suffit pour s'en convaincre de plonger dans le détail des composants de la croissance. Le bon résultat du deuxième trimestre doit pour beaucoup à la consommation des ménages qui, après avoir reculé de 0,1% cet hiver, a bondi de 0,4% au printemps grâce à un niveau exceptionnellement élevé des dépenses d'énergie. Il ne faut donc pas compter sur la consommation. De même, les dépenses publiques devraient ralentir au fur et à mesure des décisions prises pour les corsétés. Reste donc les entreprises. Une lecture trop rapide des comptes nationaux pourrait doucher tout espoir. Les entreprises déstockent toujours et n'investissent toujours pas. Mais il faut creuser l'analyse. Les entreprises déstockent, certes, mais beaucoup moins, ce qui explique techniquement la contribution positive des stocks depuis le début de l'année. De même, l'investissement, après une année de 2012 catastrophique et un début 2013 inquiétant, s'est quasiment stabilisé au printemps dernier. Mais lorsque l'on affine encore l'analyse au niveau des branches d'activité, on s'aperçoit qu'il s'agit bien plus qu'une simple stabilisation. L'industrie apparaît à l'avant-poste d'un redécollage qui passe d'abord par la reconstitution des stocks et des investissements. C'est bien ce que révèle l'évolution des branches industrielles, qui ont progressé sur un rythme annuel de près de 8% au deuxième trimestre, alors que le compteur des autres secteurs restait bloqué à 2%. D'ailleurs, ce 2% est soutenu par les très bonnes performances des activités business-to-business, services aux entreprises, services financiers et, dans une moindre mesure, secteur de l'information et des communications. A l'opposé, la construction et les services aux ménages sont dans le rouge ou presque. Et ce décalage devrait se maintenir. Les perspectives personnelles d'activité dans l'industrie ont quasiment rattrapé leur moyenne de long terme en juillet dernier, alors qu'elles ont resté encore très éloignées dans le commerce de détail, par exemple. Et le rebond industriel ne se limite pas à l'aéronautique ou aux industries agroalimentaires. L'automobile et les secteurs liés, comme la métallurgie ou la pasturgie, ont également redémarré. Une évolution a rapproché du redressement de notre solde extérieur, et cela malgré une demande domestique vigoureuse. Il y a donc là un signe précurseur d'une convalescence de notre compétitivité. Alors certes, ce n'est pas une reprise en fanfare. Malgré la bonne surprise des derniers chiffres, nous ne prouvions guère qu'une croissance nulle pour 2013. Mais l'essentiel n'est pas là. Une nouvelle dynamique s'est effectivement enclenchée en France comme en Europe. Et elle passe par les entreprises. Au moment où elles s'engagent à ne pas compter dans un nouveau cycle d'investissement, les pouvoirs publics doivent être attentifs à soutenir ce zéphyr de reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada